C'est parti ! Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis en termes de public. On a de plus en plus de monde qui vient sur les passagères. On en est très heureux, les salles sont pleines, on commence à refuser du monde. Donc ça va poser tout un tas de questions par rapport à l'avenir. Et si on a réussi à faire ça, c'est parce que je pense qu'on propose une programmation de qualité dans un cadre exceptionnel, avec une équipe qui a de réels savoir-faire. Bénévoles et techniciens, c'est du béton super armé. Il n'y a que de la ferraille dedans, il y a un peu de l'habillage de ciment, mais c'est super armé. Merci beaucoup Sophie. Merci, merci, oui, oui. L'effort fait par la communauté de communes est vraiment à saluer. La région, ça se réorganise, on va voir ce qui se passe dans l'avenir. Le département, ce n'est pas toujours simple, mais on avance. Le parc est partenaire sur certaines opérations, comme celui des phosphatières cette année. Merci monsieur pour votre aide. Quoi mon aide ? Pourquoi tu dis ça ? Tu me cherches ou quoi ? Voilà, la mairie de Beauregard est un soutien indéfectible, même si ce n'est pas un gros financement à l'échelle d'une toute petite commune, mais par rapport à la taille de cette commune, ils sont très présents. T'as qu'il ? Il parle à la chienne, dragonne ! C'est loin la ville ? 14 km. Tante ça ? Minimum. Oh oui, quand même ! Et puis les artistes, je crois que cette année nous ont encore une fois montré leur générosité et leur engagement, parce qu'ils viennent jouer vraiment dans des conditions financières, à minima, ils jouent le jeu, et c'est parce que tous ensemble on a envie de faire exister les choses aujourd'hui qu'on en est là, et un sentiment vraiment très chaud, je me sens un sentiment très chaud, voilà, j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle utopie, dans une période du monde, de notre société complexe, il y a des choses à réinventer, je crois qu'on entend ça un peu tous les jours, je crois qu'à notre échelle, sur ce projet, sur ce territoire, on invente quelque chose. Vous auriez une lampe de poche ? Non. Ah ben si, on en a une ! Ben c'est ce que je dis, on en a pas puisqu'on en a qu'une ! Cette année, donc, on était sur le projet aux phosphatières, qui a consisté en une création qu'on va appeler éphémère, comme sur tous ces projets. L'idée de base étant de dire quel est notre patrimoine naturel et bâti, et comment le mettre en valeur. Sachant que je pense que l'aller-retour entre le patrimoine et le spectacle vivant sont des choses qui font 1 plus 1 égale 3, quoi. Le préfet Duloc transmet au ministre de l'Intérieur une délibération qui demande que le gouvernement prenne des mesures pour arrêter le mouvement d'immigration qui se produit vers l'Amérique du Sud. Il y a vraiment cette idée, cette volonté d'additionner le spectacle vivant et le patrimoine pour proposer aux gens des temps particuliers, qui font que je disais « Ah ouais, mais sur notre territoire, il y a aussi ça. » « Combien d'entre nous vont passer ? Qui réussira ? Qui échouera ? » Nous n'osons pas nous regarder les uns les autres, mais nous savons que tout se joue maintenant. Et que tout le monde ne passera pas. Nous attendons. C'est Abdou qui donne le signal. Quand on va faire un spectacle dans une grotte, sur le site de Roger, dans les phosphatières, sur Alavoire, il y a cette idée de mettre en valeur notre territoire, qui est vraiment à ce niveau-là, riche. Mettre en valeur ce qui existe, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de mettre en valeur. Et sur ce territoire, alors on parle de patrimoine, mais moi je parlerai aussi de tous ces talents qu'il y a ici, sur l'endroit où on habite, Limogne et Largie, depuis très longtemps, depuis trois générations, qui font qu'aujourd'hui on arrive à faire des choses assez incroyables avec des moyens limités. Parce qu'il y a des talents artistiques, il y a des talents organisationnels, il y a des talents techniques. Et puis même pour les gens qui n'auraient pas ces savoir-faire-là, il y a une envie de faire ensemble. Et ça je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu essentiel entre nous tous. On arrive à un moment, à une époque où il est essentiel, on a besoin de se retrouver, de partager, d'inventer quelque chose de nouveau. Et là-dessus, tout le monde joue complètement le jeu. Je songe que c'est la dernière fois que nous faisons le tour de notre ville. Je vois passer les mille détails qu'il a constitués, comme c'est étrange de dire adieu à sa vie. J'ai pensé au voyage qui nous attendait et dont nous ne savons rien. C'est très réconfortant, au-delà d'un contenu de projet, de festival, de voir que, oui, il faut peut-être arrêter, on ne peut pas agir sur le global, le global nous échappe, mais là où on est chacun, on peut bouger des lignes, on peut bousculer des choses et on peut retrouver et continuer à aimer le fait d'être ensemble et de dépasser nos différences sociales, nos différences culturelles, nos identités multiples, pour ensemble aller vers la fabrication de la nouvelle utopie qui nous permettra de continuer à être debout. Papiers, police, j'ai froid, j'ai faim, travail, Europe, papiers, hospitalité. Et à chaque fois qu'on fait ces propositions-là, on refuse du monde parce que là, sur les fausses fatières, on ne pouvait accueillir que 65 personnes par représentation, mais les gens savent que c'est un temps particulier, je dirais peut-être une identité aussi des passagères d'aller dans cette direction-là. Que ce soit avec nous ou sans nous, dans la suite de la vie, il y aura quelque chose qui se passera après nous. Donc il est évident qu'on doit permettre aux enfants de rencontrer le beau, de découvrir et d'éprouver la sensibilité, l'émotion. En effet, on travaille avec les scolaires du primaire de plusieurs écoles, les enfants du collège, avec en effet l'idée qu'il se passe quelque chose autour de ça. On anticipe cette année au printemps 2017, où on construit avec les enseignants un petit parcours qui cette année a consisté à demander aux artistes des spectacles pour le primaire et pour le collège d'intervenir dans les écoles et dans les collèges, de rencontrer les élèves, de parler de leur métier d'auteur, de comédien, du spectacle qu'ils vont voir, pour que dans un deuxième temps, les élèves, primaire, collège, viennent au château de Marsa, où ils vont découvrir un endroit aussi qu'ils ne connaissent pas nécessairement, puisque c'est un lieu privé, donc on ne visite pas le reste de l'année. Donc là, ils vont insister au spectacle des gens qu'ils ont rencontrés dans les écoles, et un troisième temps qui va consister à avoir un retour un peu entre ses élèves et ses artistes, qui a été donné à voir ce qui s'est passé. Moi, ma maman, elle aimait mon papa très fort, très fort, et puis après un jour elle l'a plus aimé, et puis après encore un autre jour elle a aimé Thierry. Eh bien, c'est pas bien de faire ça, hein ! Tu crois ? Bah oui ! Quand on s'aime, on se dit que c'est pour la vie et tout, et à la fin de toutes les histoires, on se dit qu'ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants. Mais tu crois qu'après ça, il n'y a jamais rien ? Bah oui ! Bah moi je sais que c'est pas toujours vrai ce que tu dis. Après la fin d'une histoire, des fois il y a une autre histoire qui commence. Et cette année, on est très heureux de ça, on a travaillé avec plus de 300 enfants. Au mois d'octobre, il y aura un autre temps lié aux passagères qui se fera au collège des Cajars, où une compagnie de théâtre Forum va intervenir au collège sur la thématique des métiers et des gens, c'est-à-dire que, voilà, je suis un garçon, je veux faire sage-femme, je veux briser les tabous liés à ça, et j'ai le droit de le faire, et je suis une fille, je veux faire un métier dit masculin, voilà, donc ils vont travailler là-dessus. Voilà, on a vraiment étoffé cette année le projet avec les jeunes publics, avec l'idée que, bah voilà, on s'aime, on s'aime, on s'aime, et quand on s'aime, il y a bien quelque chose qui va pousser. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir l'appui de la communauté de communes du pays de l'Albin-Climone, qui a vraiment été sensible à cette proposition, et qui, pour le coup, s'est plus engagée que les éditions précédentes. L'idée, quand tu fais du théâtre, c'est d'essayer de se mettre dans un personnage, et d'imaginer que ce qu'il fait, c'est pas pour se faire rire, c'est naturel. N'importe peu, que l'on soit de bronze, que l'on ait pour cœur un morceau de fer, la nuit, on voudrait enfouir son tintement dans du temps, du féminin. Je pense pas que le travail artistique consiste à dire au public que vous devez penser ça ou ça. C'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est peut-être plus comme en photo, d'être un révélateur de ce qui peut traverser une société, de s'emparer, les artistes vont s'emparer de certains sujets, et les laisser dans l'espace public. Quand une compagnie fait le spectacle qui s'appelle la conserverie de vieux, qui concerne le présent et l'avenir de nos anciens, on interroge notre époque. Comme vous pouvez, le concept des épièles est parfaitement inutile. Ce qui est, je vous l'accorde, un pléonasme. Que faire d'elle ? Que faire d'elle ? Quelle solution ? Quelle solution ? La donnée au Muséum d'Histoire Naturelle ? Non, non. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Choisissez plutôt la conserverie de vieux. Demandez le formulaire gratuit et rendez-vous le jour de l'admission. Un agent d'accueil accueille la vieille et l'introduit dans le bureau du conservateur pour un bilan complet. Quand le spectacle du délirium du papillon va parler d'un individu confronté à la maladie, en l'occurrence à la schizophrénie, on interroge à travers ça la place qu'on réserve aux gens malades dans notre société. Quand sur le spectacle des phosphatières, on va parler de l'émigration des lotois à la fin du XIXe siècle à cause de la fermeture des phosphatières et de la maladie de la vie, le phylloxéra qui va pousser les lotois à émigrer de partout et beaucoup vers l'Amérique. On va en parallèle parler aussi de ces gens qui arrivent dans les pays riches aujourd'hui, depuis longtemps, mais peut-être encore de manière plus marquée ces dernières années puisque c'est une vraie question de notre époque. Aujourd'hui encore, je ne s'en coup pas. Si je n'avais pas laissé ma mère et ma sœur seules ce jour-là, rien de tout cela serait arrivé. J'aurais pu m'interposer et empêcher mon père de tabasser ma mère. comme si, en somme, la violence n'était qu'une banalité ordinaire et le quotidien de ceux qui naissent et meurent dans la misère. Nous, on ne dit pas ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Nous, on va révéler les choses. À une époque, ces gens-là, du Lot, ont pu et ont dû émigrer. Aujourd'hui, dans d'autres endroits du monde, il y en a qui doivent encore, hélas, émigrer. on met juste en lien ces deux choses-là. Après, nous, on n'a pas de lecture politique de ça. On va plutôt essayer d'avoir une lecture autour de... amener des questionnements, essayer de travailler sur l'émotion et après, les solutions politiques qui peuvent exister à ces questions-là ne nous concernent pas. Moi, j'ai mon idée là-dessus mais moi, mon idée n'intéresse que moi. Ce que je rends dans l'espace public, donc à travers un spectacle, à un public, c'est questionnement, dérangement, surprise, émotion, sensibilité et après, je fais confiance à l'intelligence de chacun. Oh, où est-ce qu'il est mon tabouret ? Oh, c'est pas... Oh, la machinerie au théâtre. Voilà ! Oh, très bien. Voilà. C'est pas lui bien. Allô ! Ah, le théâtre. Et vous savez, c'est dingue. Il n'y avait personne qui ouvre du téléphone. Et on y croit. Le travail artistique, il est là-dessus. D'être des révélateurs, d'être des passeurs, et d'amener peut-être à travailler sur ces questions-là autrement. De leur donner peut-être un autre éclairage. Mais on n'a aucune solution à proposer. Et on n'a aucun conseil à donner à quiconque sur la manière dont il doit comprendre les choses. Qu'est-ce que ça nous va donner ? Tu vois, je vais monter, tu vas rentrer, je vais te mettre. Bouge pas, j'arrive. Mais oui, mais, 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 mais partez, parce que vous n'avez rien à faire dans cette pièce. L'inconscient est un grand théâtre. Le vrai pétrole de notre métier, c'est le public. Et le public, aujourd'hui, on l'a, qui est un public exigeant. Ça, c'est une chose dont je n'ai pas parlé, mais depuis le début, parce qu'on a tenu ce cas plat artistique aux passagers dans un village de 230 habitants, on peut arriver à faire des propositions très exigeantes. Et le public nous attend pour ça. Alors voilà, mesdames et messieurs, la société Promopoète vous propose, grâce à ce produit révolutionnaire, de redécouvrir le langage et la communication, rien moins que cela. Alors voilà, mesdames et messieurs, je ne veux pas vous faire perdre mon temps. Ce produit salutaire, le voici. Il se nomme Poète Poète, et son mode d'emploi, mesdames et messieurs, c'est très simple, regardez. Alors, il n'y a, bien évidemment, aucun trucage. Alors, vous prenez un mot, n'importe quel, mais donc, d'ailleurs, prenant celui-ci par exemple, Je le saupoudre légèrement de poète-poète Voilà, plus simple Je laisse agir quelques secondes, pas plus Regardez, la pellicule de merde commence déjà à se dégâter Je gratte un peu avec l'ongle Je tire d'un coup sec et hop ! Voilà, le véritable sens du mot apparaît Voyez, c'est excessivement simple C'est immédiatement libératoire L'atmosphère se détend La communication s'apaise Simplement parce qu'on retrouve instantanément par ce procédé Le sens profond des choses Alors, refaisons l'expérience si vous voulez Je prends un autre mot, à la, mettons Je prends celui-ci par exemple Sur le nombre de publics qui donnent du sens à notre travail On est sur l'exigence des contenus Et là-dessus, on gagne Parce que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer L'intelligence collective, comme je disais tout à l'heure Et individuelle Les gens ont envie d'aller vers le haut Les gens ont envie d'être interrogés Surpris, bousculés Même si après un spectacle, ça peut être de manière négative Ce truc-là, je ne suis pas du tout d'accord Je n'aime pas, pour telle raison Ça contribue à l'esprit critique À une époque, on sait que tout passe par les grands tuyaux Donc, voilà Il y a de la résistance là-dedans Dans le bon sens du terme Non pas pour s'opposer à On n'est plus des adolescents Donc on n'est plus à s'opposer pour s'opposer Par contre, on a à résister sur le fait que L'esprit critique est une constituante De ce que l'on est Et je pense Alors, c'est des grands mots Mais l'esprit critique est une garantie fondamentale de notre démocratie Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ...